Bien, des questions demeurent une semaine après ce double meurtre survenu à Vaudreuil-Dorion. On ignore encore ce qui a poussé l'accusé à tuer sa mère et une voisine, en plus de s'en prendre à une autre femme. Et Yves, aujourd'hui, le mari de la survivante a accepté de se confier à vous. Oui, d'ailleurs, on est devant cet immeuble ce soir à Vaudreuil-Dorion, Julie, qui a été le théâtre de cette folie meurtrière. Je viens de rencontrer Mohamed Imtiaz, le conjoint de la survivante de l'attaque, qui vit au sixième étage ici. Et pour la première fois, on a vraiment l'histoire complète. Les détails sont horribles, évidemment. Fabio Puglisi, dont les photos apparaissent à l'écran, aurait d'abord poignardé sa mère à l'intérieur de leur appartement jeudi dernier. Ensuite, la voisine, Manon Blanchard, inquiète, s'est présentée à la porte du condo. Puglisi l'aurait tirée à l'intérieur pour la poignarder à mort également. Et l'autre voisine, Nigat Imtiaz, qui avait entendu des cris, a ouvert la porte et Puglisi aurait foncé sur elle, l'aurait frappée avec une arme qui ressemblait à un marteau. Ensuite, il serait allé chercher un couteau dans le but de lui trancher la gorge. Et son mari bouleversé s'est confié à nous au cours des dernières minutes. On va l'écouter. Il me dit que sa femme est dans un état stable en ce moment, elle ne veut plus revenir ici, elle est traumatisée, on le comprend évidemment. Quant à Puglisi, il retourne à l'Institut Philippinelle pour un traitement. Il sera de retour en cours le 25 mars prochain. Voilà, Julie. Merci, Yves. Merci à vous.